Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbunawak Aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de vis et surtout de tête Et on va voir les différences principalement entre ce qu'on appelle cruciforme Mais ce qui en général est plutôt du posidrive versus torx Allez c'est parti ! Oui les vis, c'est un espèce de petit dispositif qui vous permet de fixer deux morceaux de bois l'un avec l'autre C'est juste super pratique, c'est juste super génial Et moi je les utilise quasiment tous les jours D'où est-ce que ça vient ? Difficile à dire Mais c'est, on va dire, les enfants prodigues de tout ce qui existait avant C'est-à-dire rivets, clivettes, clous, clous forgés à la main et ensuite clous usinés Pour finir par les vis que vous connaissez aujourd'hui Alors des vis, il y en a énormément Je vais juste vous mettre un petit schéma pour voir tous les types de vis qu'il y a Aussi bien les tree wings qu'on voit souvent dans les produits Nintendo Que ce soit les plats, les cruciformes, les posidrive, les torx, les torques de sécurité Il y a énormément de types de vis Mais nous on va s'intéresser surtout à cruciformes d'un côté Et torques de l'autre D'où est-ce qu'ils viennent ? A quoi est-ce que ça sert ? Et pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre ? Je parlerai pas des vis à tête plate Ce sont un peu les ancêtres du cruciforme Mais surtout du cruciforme et posidrive plutôt Contre torques D'où vient le cruciforme ? Le cruciforme qui est appelé aussi en anglais Phillips Head Parce qu'il a été inventé par Henry Phillips dans les années 30 Et en fait c'est un format qui est en forme de croix Ce qui permet à votre tête de se mettre dans la vis Et de pouvoir visser correctement Et qui était beaucoup plus efficace à cette époque là Que les vis plates On est passé donc du Phillips Head Au posidrive Qu'est-ce que c'est le posidrive ? Je vais vous mettre un petit schéma par ici Le posidrive c'est plus ou moins la même chose Mais en un peu plus sécure Le torx lui est arrivé il y a d'ici quelques dizaines d'années Avec comme focus principal De faire en sorte que l'outil qui allait être utilisé pour visser la vis Avait beaucoup moins de chance de sortir que le cruciforme Parce que si vous avez déjà utilisé les cruciformes C'est très bien Mais une fois que votre tête de vis s'arrête Votre... Putain je sais même plus comment on dit ça Votre outil a tendance à riper Et a tendance à se barrer Et une des grosses raisons pour lesquelles Le torx a été inventé C'est justement pour les robots Et l'industrialisation du visage Si aujourd'hui vous démontez Un smartphone récent Vous verrez qu'énormément des vis présentes Ce sont des vis torx Et la bonne raison est que Quand votre outil est mis dans la vis torx C'est très très difficile pour elle de s'en aller C'est pas impossible mais très difficile Il y a encore de ça quelques années On trouvait quasiment pas pour le grand public des vis torx On trouvait du cruciforme On trouvait du posy-drive On trouvait d'autres formes de vis Mais très très peu de torx Puisqu'il était réservé aux professionnels Mais aujourd'hui Heureusement On commence à trouver de plus en plus de torx Dans vos magasins de bricolage Habituels ou préférés Comme vous avez pu le voir J'ai des boîtes dans lesquelles Je range mes vis Et toute ma quincaillerie Alors j'en ai une deuxième qui est ici Et c'est là où je stocke Toutes les vis que j'utilise en général Les vis que j'utilise le plus en général C'est du 4,40 Donc 4 mm de diamètre Et 40 Donc c'est du 4,40 4 mm de diamètre Et 40 mm de long J'en ai du cruciforme Et du torx Alors là vous voyez pas trop Vous pouvez me croire sur parole Les autres que j'utilise aussi beaucoup Pour les plus petits assemblages C'est du 3,5-25 Le 3,5 de diamètre Et 25 mm de long C'est les vis que j'utilise quasiment Pour tous mes assemblages de bois Et je me suis dit Je vais investir un tout petit peu Plutôt que de prendre J'aime bien prendre des grosses boîtes Par exemple de 1000 vis D'investir un tout petit peu Et de pouvoir voir un peu venir Je me suis dit voilà J'ai deux choix Soit j'achète du posy-drive Soit je passe le pas torx Et c'est ce que j'ai fait Je me suis acheté une boîte de 1000 Alors machin n'est pas sponsor de cette vidéo Une boîte de 1000 en 3,5 de 5 Et une boîte de 1000 en 4K Pourquoi ? Pourquoi la réponse est simple La première c'est que Les torx sont de plus en plus diffusés Un peu partout à droite à gauche La deuxième c'est que Même s'il y a une différence de prix Qui est significative Je dirais entre 15 à 20% de différence Entre le posy-drive Donc le cruciforme Et le torx Quand vous avez plusieurs dizaines de vis à visser Dans du bois un petit peu dur La différence est notable Et complètement significative L'accroche de votre visseuse Et de votre outil par rapport à la vis Avec le torx Est super optimal Je dis pas que c'est la panacée Mais c'est beaucoup beaucoup mieux Que du cruciforme Et c'est un peu comme beaucoup de choses Vous avez toujours plusieurs options Vous pouvez rester sur la voie traditionnelle Ou vous pouvez profiter des innovations Et utiliser les dernières technologies Alors je dirais pas que le torx Contre le posy-drive Ou le cruciforme Ce sont des super innovations Mais en fait si La force que vous permet le torx De mettre sur votre vis Est bien supérieure Sans bien sûr que votre outil se barre Est bien supérieure à celle d'un cruciforme Ou d'un posy-drive Et comme le fait d'être passé du podcast à Youtube Comme le fait d'être passé D'une HD traditionnelle à la Full HD Etc etc Je pense qu'il est important Justement de sauter le pas Et de se mettre au torx Parce que le torx c'est l'avenir J'essaye pas ici de vous convaincre Qu'il faut passer au torx Les deux choses que j'essaye de vous dire C'est que un, comme moi Si vous avez les moyens d'investir Je vous conseille vraiment Sur la quincaillerie Les vis en particulier La différence de prix est significative De les acheter En grosse boîte Puis elles sont grosses Moi elles vous comptent trop cher Ce qui vaut super cher C'est les tout petits sachets de merde À qui vous vendre Il y a 4 vis Et ils vous vendent ça à 3,50€ C'est juste du vol Voilà Et la deuxième chose c'est de dire Il faut rester à l'écoute Testez Moi j'ai testé les torx Je valide Après j'ai pas d'avis Complètement marqué Sur tous ces trucs là Mais Moi les torx en tout cas J'aime bien Justement Dites moi ce que vous en pensez Est-ce que vous avez essayé les torx Est-ce que vous les préférez Par rapport Au posy drive Ou au Putain j'arrive à jamais à faire ce truc Au cruciforme Quelles sont vos expériences avec Est-ce que vous trouvez Que la différence de prix est abusée Tralali Tralala Bien sûr Vous avez des choses à dire Des questions des insultes Vous savez comment ça se passe E-mail Twitter Facebook Instagram Tu laisses des commentaires bien sûr Et tu t'abonnes J'espère que cet épisode aura été intéressant Ou au moins un tout petit peu instructif Sur les différents Têtes de vis Et sur la différence Principale Entre Le posy drive Slash Cruciforme Et Le torx Voilà C'est tout pour cet épisode Dans très bientôt Un autre épisode Et d'ici là Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada